Le GIE Coopetec a été créé début 2010, début de cette année, par quatre coopératives de l'ouest du bassin parisien et maintenant il regroupe huit coopératives. Ce GIE a été créé à la base pour le projet RTK qui consiste à mettre à la disposition des agriculteurs un signal de correction d'informations satellite. Le principe du positionnement GPS c'est qu'il y a des satellites qui tournent autour de la terre et qui envoient une information au tracteur. Par ce biais là une information comporte un certain nombre d'erreurs et on positionne en fait sur des silos essentiellement des balises qui permettent connaissant la position exacte de la balise de calculer cette erreur et donc d'envoyer une correction d'erreurs par radio au tracteur. Donc le tracteur reçoit d'un côté l'information de positionnement satellite et directement par radio depuis le réseau RTK l'information de correction. Ça lui permet en temps réel d'avoir une position centimétrique et donc derrière de permettre de faire du pilotage et de l'agriculture de précision. Aujourd'hui on utilise le système RTK sur toutes les parcelles de l'exploitation donc sur tous les légumes, les céréales, le maïs, on sème avec, on traite avec le RTK, on prépare les champs. L'agriculteur n'a plus à toucher son volant, il peut se retourner, il peut contrôler les outils qui sont dans le champ sans que cela ait d'impact sur sa trajectoire. Depuis deux ans qu'on utilise le système RTK, on fait beaucoup d'économies je dirais au niveau du fuel, du matériel, de la main d'oeuvre. On réduit notre passage dans les champs, on gère mieux nos doublures. Donc toutes les doublures qu'on peut éviter, on fait des économies beaucoup en semences. La première année entre le SMI et les traitements de l'hiver suivant, on a pu voir sur une parcelle une économie de 10%. Le premier objectif c'est de pouvoir apporter à l'agriculteur les moyens de produire dans les meilleures conditions avec des contraintes environnementales plus importantes dans le cadre du Grenelle de l'environnement, dans le cadre d'Eco Phyto 2018 mais également de pouvoir améliorer sa productivité. Je pense que demain on va pouvoir se servir du système RTK pour tout ce qui va être des nouveaux désherbages mécaniques avec le Grenelle de l'environnement. On va pouvoir moduler les doses d'azote en fonction de ce que nous indiquera le satellite Farmstar. On pourra aussi un peu je pense avoir des coupures de tronçons sur le pulvé pour encore mieux gérer les pointes et puis finalement faire encore des économies supplémentaires qu'on peut faire actuellement où on n'a pas tous ces systèmes là. On est bien dans l'esprit de la coopération qui consiste à mutualiser des moyens et donc à se mettre ensemble pour apporter le meilleur service au meilleur coût. L'abonnement se décompose sous la forme d'un droit d'entrée qui permet de payer l'investissement réalisé par les coopératives et d'un abonnement annuel qui couvre uniquement les charges liées à ce réseau. Et le fait d'avoir un réseau optimisé permet de minimiser le nombre de bases nécessaires. Le fait d'avoir un réseau à ma disposition me permet de profiter de toutes les balises qui sont installées autour de l'exploitation. Moi je ne me soucie pas de ça, moi je vais dans mon champ, je peux faire le travail que j'ai besoin dans le champ sans être obligé de réinstaller une nouvelle balise à proximité de mon tracteur. Donc ça me permet d'aller travailler à 10 à 15 à 20 kilomètres sans me soucier de savoir si je vais pouvoir capter quelque chose de mon tracteur. Je suis plus tranquille aujourd'hui.